Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un build démentiel axé autour de l'arme exotique du nouveau raid, j'ai nommé l'eufonie. Alors cette arme, je l'ai mal jugée, je dois l'avouer, et j'ai fini par comprendre comment elle fonctionnait. Pour info, comme précédemment, je tiens à signaler que ce build n'est pas de moi. Je n'en ai pas le mérite, je vais simplement vous en partager les infos. Déjà, dans un premier temps, notez que l'eufonie de base, c'est juste infusion linéaire classique, exotique, principale, à munitions spéciales. Mais cette arme, elle possède en réalité une perque intrinsèque, perque qui se nomme fuseau. Concrètement, quand les brindilles fil obscurs font des dégâts, les dégâts de l'arme sont suraugmentés. Si vous apprenez à maîtriser ce build, vous pourrez monter en fuseau x25 et votre arme principale ici va devenir tout simplement incroyable et fera autant de dégâts, voire plus, qu'une arme lourde. Mais avant d'en arriver là, il va falloir apprendre à maîtriser ce build et cette arme, dont la mécanique va s'axer principalement autour de la création de brindilles. Dans un premier temps, donc, équipez-vous de manière à pouvoir faire sortir un maximum de brindilles. Doctrine fil obscurs, grenade brindilles, aspect invocation spirituelle, l'aspect qui vous permet de générer 5 brindilles qui vont rester perchées autour de vous. Si vous consommez votre grenade brindille, bien sûr, et ces brindilles en question vont se déplacer en cas de dégâts. Et par la suite, l'aspect appel du tisseur où la faille va créer des brindilles et va déployer les brindilles perchées autour de vous. Vous l'aurez donc compris, soit vous jetez votre grenade, soit vous la dévorez et vous posez par la suite votre faille qui va envoyer ses brindilles. De plus, ce dernier aspect fait que les dégâts fil obscurs ont une chance de créer des brindilles supplémentaires. Côté fragments, on parle ici du fil d'ascension. Les frags à la grenade rechargeront l'arme équipée et vont lui conférer un bonus d'efficacité aérienne. Le fil d'évolution, quant à lui, les brindilles vont plus loin et font plus de dégâts. Le fil de génération est intéressant également. Les dégâts infligés donnent de l'énergie de grenade. Et enfin, le fil de renaissance, les frags à l'arme fil obscurs ont une chance de créer une brindille. Donc avec tout ça, vous avez ici un build axé autour du fil obscur et des brindilles de manière générale. Brindilles qui, je le rappelle, vont vous permettre d'augmenter les dégâts de votre arme. Pour le reste, notez que le mieux pour ce build, c'est de jouer avec une arme lourde fil obscur afin de maximiser votre DPS quand vous n'aurez plus de munitions principales. Par ailleurs, il sera primordial, via les différents modes et armures, d'axer votre build sur la régénération de l'énergie de compétences, compétences de classe, de mêlée, de grenade et de super. Veillez donc à placer quelques modes accélérant cet ensemble. Ensuite, misez principalement sur la résistance et la discipline pour ce personnage. Mettez siphon harmonieux et siphon fil obscur sur le casque, transfert d'élan et récupérateur d'impact sur les bras pour recharger votre grenade et votre mêlée ou ravitailleur fil obscur pour recharger votre arme plus vite. Comme toujours, des surcharges d'armes, ici fil obscur sur les bottes pour faire plus de dégâts avec vos armes fil obscur justement, et bombardier et dilatation du temps sur le brassard pour faire durer votre charge d'armure et récupérer votre grenade plus rapidement. Côté artefacts, rien de bien transcendant à citer ici. Vous pouvez donc miser sur des points qui pourraient vous permettre d'équilibrer votre doctrine. Et puisqu'on parle de transcendance, si pour le coup vous préférez jouer une doctrine prismatique, c'est possible mais il faudra la configurer différemment. Failles renforçantes, super mêlées et grenades fil obscur, aspects appel du tisseur seront à privilégier bien sûr comme vu précédemment. Côté fragments, en revanche, facette d'équilibre, de solitude et de réveil pour les grenades et les enchevêtrements, facette de protection, de bénédiction et de guérison pour récupérer de la santé. La doctrine prismatique en soi vous donnera un truc en plus qui est de créer des brindilles en détruisant des enchevêtrements. Mais cela va rajouter un côté un petit peu plus technique à la chose, donc à voir en fonction de la façon dont vous allez gérer votre build. A minima, elle rendra votre artefact utile pour le coup, ce qui n'était pas trop le cas avec la doctrine purement fil obscur. Pour votre artefact, vous pourrez ainsi mettre à profit certaines perques comme siphon élémentaire, les frags cinétiques rapides ou avec votre super vont créer un enchevêtrement. Explosion entrelacée, détruire un enchevêtrement fera plus de dégâts. Et enfin, transfert, les dégâts de grenades et de mêlées, augmente l'état de transcendance idéal donc pour ce build prismatique fil obscur. Enfin, la dernière chose pour le build, c'est bien évidemment la pièce exo et ici, elle est extrêmement importante. Il y en a une à privilégier, mais sachez qu'il y a tout de même une alternative. L'idéal ici reste le casque, le voile d'apothéose qui va restaurer rapidement votre énergie de compétence pour vous et également au passage vos alliés après avoir invoqué votre super. Si toutefois vous choisissez l'alternative, sachez que vous pouvez également faire quelques tests via le nouveau brassard exotique. Ici, les perques idéales sont Osmium Ancy pour obtenir plus vite vos grenades et apothéose, on le retrouve ici en remplacement du casque. Ou encore enfin, Essaymeur, si votre build est axée prismatique et donc autour des enchevêtrements. D'ailleurs au passage, si vous jouez prismatique, n'oubliez pas d'équiper les armes fil obscur qui vous permettent de détruire des enchevêtrements et de maximiser votre build. Une autre précision, au passage, l'euphonie est une arme du cœur pâle et elle possède la particularité d'origine choix du donneur. Ce qui signifie que lorsque vous faites un frag avec des dégâts de précision, vous allez faire exploser votre cible et infliger des dégâts solaires aux combattants avoisinants. Couplé avec la perque main gagnante de l'artefact et associé avec deux autres armes du cœur pâle, vous pourrez donc augmenter plus encore les effets de cette explosion. Si on doit d'ailleurs parler technique, chaque balle tire une rafale de 3 et chaque balle de cette rafale fera 33 279 points de dégâts lorsque le fuseau est poussé à son maximum, c'est à dire en x25 et lorsque vous faites un tir de précision. Chaque salve de tir lâché fera donc pratiquement 100 000 points de dégâts et vous avez en tout et pour tout 24 balles dans votre chargeur, de quoi faire beaucoup de dégâts en définitive. Et enfin, parlons côté technique et pratique. Dans l'idée, ce build n'est pas du tout un build de clean ou de contrôle de zone. On est vraiment sur un build endgame pour faire beaucoup de dégâts, beaucoup de DPS. Face à un boss, lancez votre grenade brindille dans un premier temps, puis votre super, spammez par la suite alors toutes les grenades que vous pourrez et enfin, saisissez votre arme et attaquez le DPS en tir de précision. Vous devriez alors atteindre rapidement la perque fuseau x25 et faire ainsi énormément de dégâts. Alors dans le gameplay que vous avez eu à l'écran jusqu'ici, j'ai testé sur le témoin qui n'est pas forcément le boss idéal car il faut constamment lâcher sa cible pour éviter ses attaques. Mais j'ai quand même avoisiné les 3 millions de dégâts alors qu'il s'agit, je le rappelle, d'une arme principale et que je suis une joueuse très casu. Quand vous êtes un joueur d'excellence et que vous maîtrisez le jeu comme c'est le cas de mon ami Aesox dont voici le gameplay, vous pourrez vraiment faire beaucoup de mal. Aesox que je remercie au passage car il a pris le temps de vraiment m'apprendre à jouer ce build et à déconstruire les idées que je m'étais faites sur cet arme. Donc je vous glisse le lien de sa chaîne Twitch en barre d'infos, n'hésitez pas à aller lui rendre visite, il fait d'ailleurs des choses au passage super intéressantes au niveau des raids. Donc pourquoi je vous disais que le build est un peu complexe ? Et bien tout simplement parce que sur un boss qui demande de bouger beaucoup comme le témoin par exemple, et bien vous êtes parfois amené à interrompre votre DPS pour vous placer ou pour éviter certaines attaques. Or ici vous avez 10 secondes pour garder le buff et continuer de le garder en touchant votre cible avec votre arme. Sinon vous allez perdre votre perc en x25, vous allez retomber à 0 et votre arme cette fois-ci ne sera plus efficace. Mais là on parle du témoin dans cette situation, alors imaginez sur une cible fixe qui demande une phase de DPS beaucoup plus stable. Coupez ça à une équipe de 5 arcanistes avec euphonie, un divinity pourquoi pas et vous allez faire un véritable carnage. Et voilà, vous n'avez plus qu'à spammer les grenades pour pouvoir monter votre perc et faire un DPS incroyable avec cette arme. Et du reste vous allez vous régaler sur ce build, je vous l'assure. Alors profitez bien, n'oubliez pas de me drop un petit like si vous avez aimé cette vidéo. A bientôt pour d'autres astuces et d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501